Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour parler recherche d'emploi. Vous le savez sur la chaîne de l'MJ Conseil, on parle de comment créer un CV gagnant, comment réussir ses entretiens d'embauche, comment réussir à faire un profil LinkedIn, vraiment tout ce qu'il y a autour de la recherche d'emploi. Donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur s'abonner juste en dessous et sur la cloche qui est juste à côté pour être indiqué dès qu'une nouvelle vidéo sort, je vous recevrai du coup une notification et vous pourrez venir y jeter un petit coup d'œil. Alors aujourd'hui du coup on va aborder un thème qui est très différent de ce que je fais d'habitude mais qui se rapproche totalement de ce que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de candidature. Alors il n'y a pas très longtemps j'ai fait un live où je vous ai notamment parlé de la mécanique de l'offre d'emploi, comment fonctionne en fait l'offre d'emploi en règle générale. Donc vous avez effectivement les offres d'emploi, derrière on va avoir votre CV et avec ce CV vous envoyez des candidatures et normalement vous obtenez des entretiens d'embauche. Il faut savoir que souvent la mécanique de l'offre d'emploi, si elle n'arrive pas jusqu'aux entretiens d'embauche, c'est que généralement on a une problématique au niveau du CV. Donc du coup vous avez en fait la problématique de l'offre d'emploi qui va être vous avez l'offre d'emploi, vous faites votre candidature et derrière vous ne recevez pas d'entretien physique ou téléphonique. Donc pour pouvoir réussir à obtenir les entretiens physiques et téléphoniques aujourd'hui, il va vraiment falloir apprendre à envoyer une candidature. Si effectivement vous atterrissez dans la mauvaise mécanique de l'offre d'emploi, ce que je vous disais juste avant où vous postulez mais vous n'avez jamais de réponse, c'est que probablement il y a une problématique dans votre candidature, donc soit une problématique au niveau de votre CV, soit une problématique au sens général au niveau de votre candidature. Ça peut notamment être le cas si vous envoyez un CV qui n'est pas forcément en adéquation avec le poste qui est en face. Donc si c'est le cas, il va vraiment falloir travailler sur ce CV, travailler le contenu du CV, la forme du CV et du coup qu'elle puisse vraiment pouvoir correspondre, que le CV puisse correspondre complètement à cette offre d'emploi. C'est-à-dire que la grande problématique que vous avez souvent quand on est candidat, c'est qu'en fait on va penser à ce que nous on veut transmettre au recruteur. Mais finalement on ne pense pas à ce que le recruteur veut recevoir. Et ça finalement c'est la mauvaise technique à faire, c'est penser à ce que nous on a fait et pas penser au recruteur. Donc la première chose à faire quand vous faites une candidature, c'est tout simplement déjà de penser au recruteur. C'est-à-dire qu'est-ce que vous avez retenu de l'offre d'emploi et qu'est-ce qui en fonction de l'offre d'emploi et de votre CV pourrait être en corrélation. Et en fonction de ça, réadaptez votre CV, réadaptez votre candidature. Vous n'allez pas postuler de la même manière d'une candidature à une autre. Et la problématique c'est qu'aujourd'hui, avec cette possibilité de vraiment postuler en masse et d'envoyer des CV un petit peu comme on veut, on se retrouve dans cette problématique où finalement on va envoyer des CV dans la masse mais qui ne correspondent pas à ce que le recruteur recherche. Donc la première chose à faire c'est vraiment de penser à qu'est-ce que le recruteur attend de voir et qu'est-ce qu'il veut voir une fois qu'il va recevoir mon CV, qu'est-ce qu'il attend de voir sur mon CV. Et ça c'est important. Mettez-vous déjà à sa place, ça vous permettra de vérifier que votre CV il est en corrélation avec la candidature. La deuxième chose à faire c'est de soigner sa candidature, c'est de la personnaliser et de prendre du temps. La grosse problématique qu'on a dans le recrutement, c'est que globalement on revient à ce sujet de postuler en masse mais quand vous postulez en masse, vous ne personnalisez pas. Ça peut être le cas par exemple quand vous envoyez une candidature à plusieurs recruteurs et que vous ne faites pas un mail individuel à chaque recruteur. Moi ça m'arrive énormément dans mon métier de recruteur et dans plein de sociétés aujourd'hui, plein de recruteurs qui font des retours où effectivement ils reçoivent une candidature mais qui a été envoyée à plein de recruteurs en même temps. Et ça aujourd'hui c'est pas possible parce que si vous ne personnalisez pas votre candidature, si vous ne prenez pas du temps pour dire à l'entreprise que c'est cette entreprise qui vous plaît, c'est ce poste-là qui vous plaît, alors forcément vous n'aurez jamais, jamais de retour. Ça c'est vraiment problématique aujourd'hui. Il faut que vous pensiez qu'une candidature, elle doit forcément être personnalisée pour pouvoir attirer l'œil du recruteur et du coup pouvoir être beaucoup plus pertinente aujourd'hui. Ça, ça va vraiment être important. Donc le deuxième conseil que je vous donnerai, c'est vraiment de personnaliser alors que ce soit au travers de votre mail d'accompagnement ou de votre candidature. Moi souvent c'est vrai que je reçois aussi les mails par exemple des candidatures intiles et ils ne sont jamais personnalisés et ça c'est vraiment très dérangeant. C'est-à-dire que si vous faites un petit message, un petit mail, il faut qu'il donne envie au recruteur de vous appeler et d'être attiré en fait tout simplement par votre candidature. C'est pareil quand vous lui faites un message sur LinkedIn. Si vous ne personnalisez pas votre message, forcément le recruteur il n'aura pas envie de vous appeler. Donc il faut vraiment penser à ça, personnaliser votre candidature au niveau du CV comme on en a parlé juste avant mais aussi la personnaliser au niveau de son envoi. La troisième chose qu'il faut vraiment faire attention quand on postule et quand on envoie ses candidatures, c'est l'orthographe. Alors je le dis, je le répète, ça fait des vidéos qu'on en parle et à chaque fois j'en parle mais pour le coup c'est vraiment important. C'est ce qui va vraiment permettre quand même aujourd'hui de passer à l'étape suivante. Alors je vois beaucoup de choses par rapport à ce sujet. Oui mais c'est pas parce qu'on n'est pas bon en orthographe qu'on ne peut pas avoir un poste. Oui c'est vrai, il y a des postes où vous n'aurez pas forcément besoin de l'orthographe mais par contre sur un CV ce n'est pas professionnel d'avoir des fautes d'orthographe. Et aujourd'hui en plus de ça, on a des outils qui existent pour corriger ces fautes-là. On ne peut pas aujourd'hui me dire je n'ai pas pris le temps de regarder sur internet s'il n'y avait pas un correcteur orthographique. Et là aujourd'hui il y a plein d'outils qui sont 100% gratuits et qui sont vraiment intuitifs et qui vous permettent de corriger vos fautes qui s'appellent du coup par exemple Cordial. Vous avez des sites comme ça, vous tapez correcteur orthographique sur Google, vous allez en avoir plein. Et faites l'effort de vous corriger. C'est pareil quand vous prenez des contacts sur les réseaux sociaux, quand vous mettez un post soit sur LinkedIn soit sur Facebook pour dire que vous recherchez un job, il faut absolument penser à l'orthographe. Ça c'est vraiment primordial parce que pour le coup, moi un mauvais orthographe, je me dis que la personne n'a pas pris le temps, qu'elle n'a pas fait l'effort de travailler sur son CV et qu'elle n'a pas fait l'effort de travailler sur sa candidature. Donc l'orthographe c'est vraiment un point sur lequel il faut vraiment faire attention pour le coup. Le quatrième point sur lequel il faut vraiment faire attention, c'est le format de la candidature dans laquelle on l'envoie. Souvent, on ne pense pas forcément au format auquel on envoie notre candidature au recruteur. On peut envoyer un CV sous format Word, un CV sous Open Office, etc. Google Docs, ce que vous voulez. Et en fait, la problématique, c'est que quand vous envoyez un CV qui n'est pas sous format PDF, vous avez une chance qu'il arrive de la mauvaise manière et de la mauvaise façon au recruteur. C'est-à-dire qu'on va recevoir un CV, mais qui sera dans tous les sens, qui sera... On aura une catégorie qui devait être là, qui finalement sera là. Et du coup, finalement, le recruteur ne prendra même pas la peine de vous renvoyer un message, de vous rappeler, de vous envoyer un mail parce qu'il n'a pas le temps. C'est-à-dire que s'il a 300 candidatures à traiter, est-ce qu'il va prendre le temps pendant 5 minutes de vous faire un mail ou de vous appeler pour vous dire attention, le CV que vous m'avez envoyé n'est pas top ? Ou alors, est-ce qu'il va appeler finalement les CV qui sont vraiment arrivés dans la bonne forme, tout simplement ? Donc, ce qu'il faut vraiment penser quand vous envoyez votre candidature également, c'est d'envoyer des CV sous format PDF. Et encore aujourd'hui, je reçois énormément de CV sous format Word et pensez toujours que le recruteur, il n'a pas forcément le même PC que vous et que peut-être sur votre PC, il y a des choses qui arrivent et qui se mettent de la bonne manière, mais que sur le PC du recruteur, ça n'arrivera pas de la bonne manière. Donc, la meilleure solution pour avoir un CV qui arrive au bon destinataire, dans la bonne forme, c'est de le mettre sous format PDF. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut que vous y pensiez si vous êtes candidat et que vous voulez postuler à des offres. Donc voilà, aujourd'hui, le but vraiment de cette petite vidéo et de ce format très court de vidéo, c'est vraiment de vous expliquer qu'une candidature, ça doit être travaillé, ça doit être personnalisé parce que c'est vraiment pour le coup ce qui va vous permettre de pouvoir passer à l'étape des entretiens. La mécanique, elle est très simple. Vous avez les offres d'emploi, votre candidature avec votre CV et derrière, du coup, les entretiens. Sauf que si votre candidature et votre CV n'est pas bon, vous n'arriverez jamais aux entretiens. Si vous arrivez aux entretiens, c'est que du coup, vous avez le bon CV, la bonne candidature, mais que vous n'êtes pas bon sur cette partie d'entretien. Donc pour le coup, on va vraiment parler de la mécanique de l'offre d'emploi où si jamais votre candidature, votre CV n'a jamais de retour, c'est qu'effectivement, on n'est pas bon dans vos candidatures et dans votre CV. C'est pareil, envoyer une candidature, c'est pas envoyer son CV à tout et n'importe quelle offre. Non, il faut que votre CV il soit à trait par rapport en fait à l'offre à laquelle vous allez postuler. Sinon, ça ne sert strictement à rien. Aujourd'hui, il faut personnaliser effectivement ces candidatures. Il ne faut aussi pas postuler à n'importe quelle offre. On ne peut pas forcément postuler à n'importe quelle offre parce qu'on n'a pas forcément les compétences qui sont requises et ça, c'est important. Moi, je peux vous donner plein d'exemples où je recevais des CV qui n'avaient rien à voir avec le poste que je demandais et je me disais mais qu'est-ce qui s'est passé ? Comme quand je reçois par exemple un CV avec en gros assistante commerciale alors que moi, je cherche un directeur de magasin. La première chose que je vais me dire, c'est qu'il n'y a pas de logique en fait. Et du coup, il faut que vous ayez cette logique aussi vous de vous dire ok, qu'est-ce que le recruteur recherche et pas qu'est-ce que moi je recherche ? Parce que c'est bien beau d'avoir une recherche que vous, vous avez mais il faut aussi penser à ce que le recruteur recherche derrière pour pouvoir être en adéquation. Sinon, forcément, on va avoir ce système où on aura un conflit entre les deux, c'est-à-dire entre votre candidature, ce que vous recherchez et le recruteur et du coup, forcément, ça ne rentrera jamais ensemble. Il n'y aura jamais de possibilité d'entrer en contact parce qu'il n'y aura pas d'entretien. Donc ça, c'est vraiment important. Pour le coup, il faut vraiment travailler sa candidature. Voilà, donc c'était une courte vidéo vraiment pour vous expliquer un petit peu cette mécanique-là. Alors, pour tous ceux qui le savent, récemment, j'ai d'ailleurs créé une formation sur le CV gagnant, comment créer un CV gagnant, donc comment justement pallier à cette problématique de candidature, c'est-à-dire on envoie des candidatures et on ne reçoit pas de CV. Donc, si jamais vous avez envie, vous aussi, de rejoindre le programme CV gagnant, n'hésitez pas à cliquer dans la barre de recherche toutes les descriptions, tous les liens y sont et vous pourrez aller y jeter un coup d'œil. Et en tout cas, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur la recherche d'emploi où on abordera encore d'autres thèmes. À très vite.